Essayer de trouver des clubs, non, couple, oui, on a réussi à en trouver, mais c'était très très difficile. Vous êtes en couple depuis 10 ans, tous les deux, vous êtes libertins depuis 10 ans ? Tout à fait, disons 9 ans et demi, disons les 6 premiers mois. C'est vous qui en avez parlé à madame ? Tout à fait, moi je connais... Vous avez pris vos précautions pour lui en parler, comment vous vous y êtes pris ? Alors tout simplement parce que je connaissais avant, j'avais donc une copine avant qui connaissait le milieu, qui m'a, elle, apporté un jour dans un club, et j'ai trouvé ça très sympa. Donc un jour j'ai parlé du sien, si on allait un jour danser, etc., dans un club qui est un petit peu chaud, il y a des gens qui font l'amour, mais rien n'est obligatoire. Ça vous a surpris ? Pas du tout. Même pas surpris ? Non, 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 parce que je connaissais son ouverture d'esprit déjà. Je connaissais mon ouverture d'esprit, moi je suis très libre, très nature, très curieuse, puis j'ai dit pourquoi pas ? Ça vous a plu dès la première fois ? Oui, 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 j'étais quand même assez timide, c'est normal. J'avais une robe longue jusqu'ici, au départ je ne savais pas trop comment ça se passait, et puis je me suis aperçue qu'en fait les femmes étaient libres, elles avaient des petits ensembles sexys, elles laissaient un petit peu apparaître légèrement leur poitrine, enfin c'était beau quoi, d'esprit du regard. Et c'est vrai que, d'un premier aspect, bon ben j'étais un petit peu en recul, mais j'ai observé, ça m'a beaucoup plu. Je me suis glissée un petit peu dans une petite alcove, vous étiez très mignon, et une belle femme est arrivée et m'a gentiment fait des petites caresses et franchement j'ai trouvé ça délicieux. Vous avez déjà fait l'amour avec une femme avant ça ? Jamais, jamais, mais bon j'étais déjà très attirée par les femmes, j'en parlais souvent à Vincent, j'ai dit tu vois regarde elle est belle celle-là, qu'est-ce que t'en penses, vice-versa quoi. Il faut savoir, donc elle l'a caressée, mais pas moi. Quand je l'ai vu rentrer, elle était magnifique, j'avais une femme qui vient vers nous, parce qu'elle nous disait vous êtes tous les deux là, vous ennuyez, je lui dis non, t'as qu'à venir avec nous, en fin de compte c'était pour la caresser. Et c'était vraiment sublime. Et justement quand on est sortis du club, on était toutes excitées tous les deux. Alors après c'est encore mieux ? Après c'est sûr, bien sûr, c'est quand même le libertinage tel que l'on le conçoit et tel que l'on le pratique, c'est un vecteur de libido, d'une part. Donc quand t'arrives chez soi, tous les couples qu'on connaît, ils arrivent chez eux, ils refont l'amour. C'est sûr. C'est vrai qu'il y a des clubs glauques, mais il y a des clubs quand même, ils sont de plus en plus, je dirais, quand même très, super déco, où les gens sont très classe, où les gens donc s'amusent énormément, dansent, parce que c'est vrai qu'il y a pratiquement tous les clubs, maintenant il y a un DJ, donc vous pouvez faire la fête avec vos amis, vous n'êtes pas obligé de passer de l'autre côté du rideau, puis d'aller voir... Mais vous aimez bien passer de l'autre côté du rideau quand même. Absolument, oui, absolument, oui. Déjà pour voir s'il n'y a pas un petit couple qui nous plaît. Mais bon, c'est vrai, on ne parle pas d'a priori en disant... Ils sont mignons, non ? Franchement, avec sa tête de délégué des parents d'élèves, je trouve que c'est vrai. On ne parle pas absolument dans le club en disant, oui, on va absolument faire quelque chose, on va dans un état d'esprit de liberté, de fête, d'ambiance, d'attirance. Et vous faites l'amour sur place ? Avec d'autres, entre vous ? Oui, entre nous, des fois on aime bien se retrouver que tous les deux, parce que c'est le moment. Des fois, j'aime bien aussi aller chasser des femmes parce que je les trouve belles et me retrouver seule avec une femme. Avec des hommes aussi ou c'est les femmes avec les femmes ? Non, quand je suis avec un homme, on est en couple, toujours. Je ne suis jamais seule avec un homme. Par contre, avec une femme, je me suis déjà retrouvée seule avec une femme. J'ai déjà passé des nuits avec des femmes. Sans votre compagnon ? Sans mon compagnon. Mais vous n'êtes pas jaloux ? Pas du tout. Et vous-même, vous passez des nuits avec quelqu'un ? C'est m'arrivée aussi de passer, pas de passer, non, avec une femme, jamais. Avec un couple, j'ai été invité. C'est-à-dire, on avait fait, c'était notre fantasme, aller chacun chez un couple pour voir. Et vous vous racontez après vos petites... Oui, oui, toujours, toujours, on est complice, il y a toujours un petit... Et comment vous pratiquez, au bout de 10 ans ? Parce que justement, on se pose la question de savoir comment ça mûrit un couple dans l'échangisme. Je pense de mieux en mieux, parce qu'on a... Effectivement, au début, on cherche nos repères. C'est-à-dire, c'est pas toujours évident, on n'est pas d'accord. Vous savez, quand vous allez dans un club, vous regardez toujours un couple. Je lui dis, tiens, il est pas mal ce petit couple-là, puis elle me répond. Je lui dis, oui, mais monsieur ne me plaît pas, t'as vu ? Bon, ben, ok. Donc, en fait, c'est la femme qui décide, c'est pas l'homme. Et là, maintenant, je connais ses goûts, donc j'attends que c'est elle qui fait la démarche, c'est pas moi. Ça vous apporte quoi, cette sexualité débridée ? Ah, ben, une libido, je veux dire, au top, d'une part. On est très épanouis, on est toujours à la recherche du piment, en fait, du désir, du jeu. J'aime beaucoup le jeu, donc le fait de draguer, d'aller chasser, c'est un plaisir intense. Et puis, on a des regards tous les deux, complices. Et avant ça, vous avez connu une vie amoureuse beaucoup plus classique avec vos précédents compagnons ? Oui, c'était effectivement classique, parce que j'ai pas trouvé forcément... Vous avez déjà des idées plus libertines, comme ça ? Mais j'ai toujours été très chaude, sexuellement, on va dire. Vraiment, madame, ne paye pas de mine. Je crois que vous êtes pas d'accord avec moi ? J'ai toujours aimé le sexe, et puis je l'entretiens. C'est ça qui m'a attirée, d'ailleurs. C'est vrai, quand on vous voit Irénard, on se dit, quand même, vous êtes habillée comme dans un dessin animé, pour adulte, je veux dire. Mais c'est pas le cas de... Mais c'est pour ça, je veux dire, c'est une apparence, c'est trop fort. Oui, mais ceci dit, elle voulait pas venir, j'ai dit, tu t'habilles sexy, un petit peu, elle m'a dit, non, non, je veux venir classique. Oui, oui, vous avez dû mettre à colle Claudine, franchement, ça aurait été encore mieux. Votre amoureux prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre, ça vous dérange pas ? Pas du tout. Ça vous émoustille ? Non, pas du tout, enfin, oui, ça m'émoustille, ça m'épigmente, puis bon, c'est toujours moi qui choisis. J'avais une question à poser un petit peu à tout le monde, parce que je fréquente aussi des couples sur Toulouse, des amis qui pratiquent le triolisme. Et autant la bisexualité féminine ou l'homosexualité féminine est très souvent révélée sans problème, qu'en est-il de la bisexualité des hommes ? Moi, je peux vous en parler. Vous avez raison. Mais voilà, je vous pose la question. Je peux vous en parler, parce que nous sommes bi tous les deux. D'accord. Disons que la bisexualité... Ça me paraît beaucoup plus tard. La bisexualité masculine, elle est très hypocrite, très cachée. Ah oui. Elle est très cachée. D'ailleurs, la plupart des couples que vous rencontre, ce sont des couples bi tous les deux. Dans n'importe quel film porno, vous avez en général une scène où il y a deux femmes. Ça arrive. Deux hommes. Par actif, évidemment. Deux hommes, on voit quand même vachement moins souvent, ou alors c'est des films très très particuliers, uniquement réservés aux hommes, gays, voilà. Donc, les femmes, on le montre déjà beaucoup plus, même dans des séries, même dans des films. Pourquoi, à votre avis ? Je ne sais pas si... Les hommes qui sont bi, ils pratiquent leur homosexualité d'un côté, leur heterosexualité de l'autre. Mais c'est le côté viril, il ne faut pas en parler. Un mec, il ne va pas en parler. Il perd sa virilité s'il en parle. Tout à fait. C'est assez marrant, parce que moi, je ne le cache pas. Ça fait combien de temps que vous êtes bi ? Vous êtes chien du... Comme ça, parce qu'un jour, on a rencontré un couple, le mec, il me dit, j'aimerais bien te caresser. Je dis, pourquoi pas, je trouvais ça très bon. Je dis, il n'y a pas de raison. Soyons clairs. Vous êtes ouverts d'esprit. Ah, mais complètement. Complètement. Et puis, en fin de compte, c'est vrai que les couples bi tous les deux, quand on rencontre, il y a une meilleure osmose. C'est-à-dire, ça se passe à quatre, vraiment, et je trouve ça super. Ça peut se partager, quoi. Si on fait un trio, actuellement, ça peut arriver, c'est un trio avec un mec bi. On ne prendra plus un mec 100% hétéro. Alors, il faut expliquer, notamment... C'est plus difficile à trouver. Vous mettez des niveaux de difficulté. Ah, non, pas du tout. Pas du tout. Contrairement à ce que vous vous rensez. Un couple, c'est plus facile qu'un célibataire. Pas du tout. Il y a de plus en plus, en l'espace d'un an, il faut voir le phénomène, notamment sur le net, à travers les sites de rencontres. Il faut regarder les fiches des hommes, c'est marqué, homme bi. Il y a énormément. Alors, ce qu'il faut voir aussi dans les boîtes, alors, effectivement, quand vous allez dans les backrooms, ce qu'on appelle donc les petits coins noirs... Mais normalement, c'est sur les homos, ça, les backrooms, non ? Oui, l'origine était homo, tout à fait. Mais bon, on a repris un petit peu le terme. Donc, les salles tout en noir, où les gens se touchent, en se voient, quoi. Blackroom, ils appellent ça backroom, et de plus en plus dans les clubs aussi, donc c'est les gens un petit peu timides qui vont dedans. Et à chaque fois qu'on est là-dedans, je me suis fait toujours caresser par un mec, et hop, il y a les mains qui s'échappent. Mais au jour, je veux dire à la lumière, il n'y a aucun. Vous en pensez quoi, j'aimerais bien votre opinion là-dessus, Loïc ? Moi, je ne suis pas concerné, donc... Mais je respecte, moi, chacun fait ce qu'il en vit. Il a bien raison, si...